Nouvelle semaine, retour au conte. Un meunier, il y a fort longtemps, mourut en laissant à ses trois enfants les trois seuls biens qu'il possédait. L'aîné reçut le moulin. Le second reçut l'âne. Et le troisième, le plus jeune, ne reçut que le chat. Le jeune homme se lamentait en se disant que ses deux frères, au moins, s'ils s'associaient, pourraient travailler, gagner leur vie. Mais lui, avec le chat, que pourrait-il faire ? C'est alors que le chat, qui l'entendait se plaindre, prit la parole. Il dit « Maître, vous vous trompez, c'est vous qui avez fait le plus bel héritage. » Le jeune homme, un peu surpris d'entendre parler le chat, s'approcha pour mieux l'écouter. « Qu'as-tu à me proposer ? » dit-il. « Oh ! dit le chat, si vous me faites faire de belles bottes pour pouvoir aller dans les roseaux, un beau chapeau pour faire la révérence et un sac pour attraper des lapins, je vous jure que vous aurez tout ce qu'il vous faut et bien plus. » Le jeune homme, qui avait compris que le chat était très malin, car il l'avait déjà vu, faire le mort pour attraper des souris, des rats, se dit qu'il n'avait rien à perdre. Aussi, il lui fit-il faire de très belles bottes et un beau chapeau, ainsi qu'un sac avec des liens. Le chat enfila les bottes, le chapeau et partit dans la forêt, avec son sac entre les pattes. Quand il arriva au bord d'un champ où il savait que beaucoup de lièvres couraient souvent en tous sens, il s'installa, étala son sac, mit à l'intérieur un peu de pain et puis il s'allongea en faisant le mort en ayant soin de bien coincer ses deux pattes avant dans les liens du sac. Un jeune lièvre, qui ne connaissait pas encore les russes de ce monde, s'approcha, mit sa tête dans le sac et y entra tout entier. À ce moment-là, le chat bondit, tira sur les liens, enfermant le lièvre. Mais il avait une idée derrière la tête. Au lieu de le ramener à son maître, il partit vers le château du roi. Il se fit annoncer et offrit le lièvre au roi, en disant « Majesté, ceci est un cadeau du marquis de Carabas. » C'est le nom qu'il avait choisi pour son maître. Il repartit et ainsi de suite, les jours suivants, il ramena quelques lièvres en les offrant toujours au roi. Un jour, il attrapa même de la même façon deux jolies perderies. Il alla de nouveau voir le roi et lui dit « Majesté, mon maître, le marquis de Carabas, vous offre ses perderies. » Les jours et les mois passèrent. Régulièrement, le chat apportait au roi des lièvres, des perderies, des oiseaux, des lapins, toutes sortes de bonnes victuailles provenant, disait-il, du marquis de Carabas. Un jour, entraînant dans les couloirs du château, il entendut dire que le roi projetait une promenade dans la forêt, dans les bois et les champs alentours, avec son carrosse et sa fille. Une idée lui vint alors. Il courut et dit à son maître « Maître, venez, vous allez vous baigner dans l'étang et vous allez voir, votre fortune sera faite. » Le maître, le jeune meunier, qui avait eu à manger tous les jours grâce au chat, se dit qu'il valait mieux faire confiance à cet animal. Aussi, il le suivit jusqu'à l'étang, se déshabilla et entra dans l'eau. Pendant ce temps, le chat prit les habits et alla les cacher très loin sous un rocher. Puis, ils attendirent. Soudain, le chat entendit arriver le carrosse. Alors, il se mit à crier « Au secours, au secours, mon maître, le marquis de Carabas se noie ! Au secours, mon maître, le marquis de Carabas se noie ! » Le roi entendit cela. Comment le marquis de Carabas, cet homme si généreux qui lui offrait des présents si souvent ? Il fit dévier la route du carrosse et descendre le carrosse vers le lac. Il descendit du carrosse et se précipita vers le chat. « Que se passe-t-il ? » Le chat lui expliqua alors. « Mon maître, le marquis de Carabas, était là en train de se baigner quand soudain des brigands sont venus. Ils ont volé toutes ses affaires, tous ses vêtements et ils ont disparu. » « Les princes ne tiennent, dit le roi. » Et il envoya son cocher chercher des habits au château. Pendant ce temps, la princesse était descendue du carrosse et c'était elle aussi approchée du lac. Elle avait vu ce jeune homme vraiment en bienfait de sa personne et elle commençait à en tomber amoureuse. Le marquis de Carabas, quant à lui, il a regardé avec des yeux qui en disaient long. Le cocher revint avec des vêtements tout brodés, de la soie brodée d'or et le marquis de Carabas s'habilla. Habillé ainsi, il avait vraiment l'air d'un prince et la princesse ne s'y trompait pas. Ils remontèrent dans le carrosse et le carrosse reprit sa promenade. Mais le chat, lui, il se mit à courir devant à toute vitesse. Il traversa un grand pré où il y avait des faucheurs. Il s'approcha d'eux et il leur dit « Vous qui fauchez dans les prés, braves gens, si vous ne dites pas que ces prés appartiennent au marquis de Carabas, vous serez hachés menus comme de la chair à pâter. Un peu surpris, les paysans se dirent qu'ils pouvaient très bien obéir aux chats. Alors le carrosse arriva au niveau des chats, des champs, et le roi demanda aux faucheurs « À qui appartiennent ces prés ? » Et tous en cœur, ils répondirent « Au marquis de Carabas, majesté ! » « Oh ! de beaux prés, se dit le roi, qui doivent être bien rentables ! » Le chat, lui, continuait de courir toujours plus devant le carrosse. Il arriva au milieu de grands champs de blé où il y avait des moissonneurs. Il dit aux moissonneurs « Brave gens, si vous ne dites pas que ces champs de blé appartiennent au marquis de Carabas, vous serez hachés menus comme chair à pâter. » Les faucheurs, les moissonneurs, acquiescèrent. À ce moment arriva le carrosse du roi. Le roi, se penchant par la fenêtre du carrosse, demanda « À qui appartiennent tous ces blés ? » Et les faucheurs, d'une seule voix, répondirent « Au marquis de Carabas, majesté ! » « Le marquis a vraiment de belles terres, se dit le roi, qui doivent bien rapporter ! » Et le carrosse continua sa route. Le chat, lui, continuait de courir devant à toute vitesse. Et il arrivait ainsi devant un immense château. Un château où vivait un ogre. C'était d'ailleurs à lui qu'appartenait tous les champs, tous les prés, les blés que le roi, avec son carrosse, la princesse et le marquis de Carabas, venaient de traverser. Cet ogre était réputé pour être très cruel et pour être un grand magicien. Mais le chat n'avait peur de rien. Il entra dans le château et demanda à voir l'ogre. Aussitôt, l'ogre, étonné qu'un si petit animal n'ait pas peur de lui, vint à sa rencontre. « Que veux-tu, chat ? » lui dit-il. Le chat dit « Sire, ogre, on dit dans toute la contrée que vous êtes un grand magicien capable de tours extraordinaires, mais j'ai bien de la peine à le croire. Comment ça ? » dit l'ogre. « Tu ne le crois pas et que voudrais-tu voir ? » Le chat dit « On dit, par exemple, que vous êtes capable de vous transformer en des animaux énormes, effrayants. Pourriez-vous, par exemple, vous transformer en tigre ou en lion ? » Et là, en un instant, devant lui, l'ogre se transforma en un lion rugissant. Il allait sauter sur lui. Le chat, un peu effrayé, recula dans un coin de la pièce et dit « Bien, bien, je vois que vous êtes capable de vous transformer en très gros animaux, mais êtes-vous capable de vous transformer en animal très petit, très petit, tel une souris ? » Et là, l'ogre, piqué au vif, se transforma en un instant en une minuscule petite souris qui courut vers le chat. Bien entendu, le chat se précipita dessus et, habile comme il était, l'attrapa dans ses pattes et la dévora en un instant. Au même moment, il entendit crisser les roues du carrosse dans la cour du château. Il descendit bien vite et de son grand chapeau fit une belle révérence devant le carrosse. « Majesté, dit-il, bienvenue au château du marquis de Carabas ! » Le marquis lui-même était étonné de voir un si beau château. Ils descendirent tous du carrosse, le chalet précédent, ils montèrent les grands escaliers du premier niveau du château et entrèrent dans la salle à manger. Celle-ci était couverte de victuailles, car l'ogre, en fait, attendait des amis pour un festin. Mais les amis d'un ogre ne sont jamais très pressés de le rencontrer, aussi qu'il n'y avait personne. Ils s'attablèrent donc tous autour de la table. La jeune princesse n'y avait Dieu que pour le marquis de Carabas, qui lui-même était déjà tout transi d'amour pour elle. Le roi, qui les regardait, comprit bien vite ce qui se passait entre les jeunes gens. Et voyant que le marquis possédait des biens, qu'il était fort bien fait de sa personne, il s'approcha de sa fille et lui dit « Ma fille, vous plairait-il d'épouser le marquis de Carabas ? Oh mon père, ce serait merveilleux ! » dit la princesse. Et la noce fut célébrée le jour même. Ainsi le marquis de Carabas devint-il personnage de la cour. Et le chat ne continua d'être son fidèle sujet, avec ses belles bottes et son magnifique chapeau pour faire la révérence. Ainsi se termine cette histoire, le conte du chat beauté. Bonne journée !